Le maquis est un espèce qui doit vivre à la forêt seulement. Il est interdit de les apprivoiser ou de manger ou les tuer selon la loi existante. Le centre LRC ou le muresque sainter de l'Enserénial à Manguil s'occupe des lémures kata ou maquis qui sont menacés par les hommes et qu'on voudrait les faire revenir à la forêt qui ont leurs endroits pour vivre. LRC ou le muresque sainter est un centre de réhabilitation de lémures kata à Manguil-et-Uliar. Notre vision c'est de faire la réintroduction de ces lémuriens dans leur habitat naturel. Tout d'abord, les lémuriens saisis par les autorités ou donnés par les communautés locales sont mis en quarantaine jusqu'à ce qu'on peut juger que leur santé soit bonne et parfaite. Et après ça, on fait ce qu'on attend par la reconstitution du groupe, là où on met tous les individus en contact pour former un groupe social. Et une fois que le groupe est formé, on fait la réhabilitation proprement dit dans les grandes volières, à savoir la réhabilitation de leur comportement, la réhabilitation du régime alimentaire. Et la dernière étape, c'est ce que nous venons de faire aujourd'hui, c'est la réadaptation de ces lémuriens à la vie sauvage. Et là, on vient de relâcher un groupe constitué de 13 individus pour leur habitué dans la forêt. Et cet événement a été rendu possible grâce au support et à l'aide tant financière que matérielle de la Fondation Brigitte Bardot que nous tenons de remercier ici aujourd'hui. L'ON Zerenia Lamanguil suit le norme de l'agrément ministériel qu'il a obtenu en 2015. Drey Fatimanev en a visité le site avec une représentante de l'Université d'Etuléar. Ils sont venus assister à la première vague du relâchement des maquis. L'ONG Rénial est dans le norme parce qu'il suit tous les protocoles. Il n'a pas fait ces animaux des attractions ou pour la visite seulement, mais il a respecté les besoins de vivre en forêt de ces animaux. Nous faisons les suivis. Nous donnons des aides et conseils dans tous les domaines pour leur bien et qu'ils reviennent en liberté dans la forêt, mais pas enfermés en cages ou en captives. À ceux qui gardent encore les maquis chez eux, sans prier de les apporter à l'ONG Rénial, parce que là-bas, on s'occupe bien d'eux. Non seulement les soigner, on leur donne de la nourriture et on les apprend aussi à survivre dans la forêt. Il est possible que les maquis vivent en solitude chez nous, mais on les apprend à vivre en société et c'est maintenant qu'ils sont en stade de survivre dans la forêt. C'est la raison pour laquelle on les relâche dans la forêt. L'ONG Rénial est en collaboration avec l'Université de Tulliard dans le domaine de la recherche scientifique. L'ONG Rénial a un programme de travail sur le relâchement des maquis enfermés dans des cages pendant longtemps. Nos étudiants ont effectué des suivis de ces maquis pendant un certain temps. Nous avons trois catégories d'études et de recherches effectuées sur le site de l'ONG Rénial. Premièrement, l'étude des comportements pendant qu'ils étaient encore en cage. Après, il y avait le relâche ponctuel. On les a relâchés pendant un certain temps seulement, mais pas définitifs comme aujourd'hui. Plusieurs étapes ont été francises avant d'arriver au relâchement des maquis. Le LRC, ou l'EMU Rescu Center de l'ONG Rénial à Manguil, est le premier site des soins de l'Émirien Mondial, financé par la Fondation Brigitte Bardot. Nous remercions la Fondation Brigitte Bardot. C'est grâce à leur aide que nous avons pu relâcher les maquis par groupe de 13 dans la forêt de Rénial, qu'on a reconstitué il y a 5 ans. On a le relâché. C'est grâce à la Fondation Brigitte Bardot avec la clôture électrique qui nous a aidés énormément. Merci à la Fondation Brigitte Bardot et à toutes ses équipes que cette année nous apporte la santé, le bonheur, le travail et la réussite. Je vous remercie beaucoup. À part les soins des Lemurkata ou Maki, l'ONG Rénial a protégé l'environnement, la forêt et les animaux qui y vivent. Elle attire beaucoup de visiteurs qui développent le tourisme dans la région Antimonifan. Elle a aussi la place donnée aux recherchants des étudiants en biodiversité de l'Université de Tulliard. ... ... ... ... ... ... Je m'amène, je m'amène Je, 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 je